Déclaration des députés et députés de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, l'avenir en Ontario nous demande de construire de l'excellence dans l'éducation postsecondaire, ce qui crée de bonnes emplois et de possibilités d'emploi, et notre économie aura plus d'innovation. Cet objectif nécessite une vision. C'est pour ça que nous étions si heureux d'entendre parler de la construction de nouvelles universités à Halton. J'ai assisté à l'annonce mercredi la semaine dernière. Le Président de l'Université Laurier a dit que ce qu'on peut s'ajoutera à la vision de la ville pour créer une bonne main-d'oeuvre pour satisfaire les besoins économiques de la province. Gary Carr, qui a parlé durant l'annonce, a fait preuve de leadership et a appuyé cette proposition. Gary Goldkrant et Rick Bennett ont aussi été défenseurs de ce projet. Les députés probablement se rappellent du fait que j'ai demandé au gouvernement d'approuver la proposition de laurier pour un nouveau campus à Milton. Donc il y aura plus d'éducation postsecondaire. Bien que la ministre a annoncé un appel à l'offre, mais elle n'a pas donné d'échéance quant à l'ouverture de ce campus. Nous savons que c'est un projet à long terme, mais les gens de Milton et ceux qui appuient l'Université Laurier devraient être en mesure de savoir les échéances. Je demande à la ministre de faire une annonce publique à cet effet, travaillant ensemble pour protéger l'avenir en Ontario. D'autres déclarations, députée de Niagara Falls. Merci. Je prends la parole pour vous parler d'une fille de 18 ans de ma circonscription qui nous inspire. Elle adore courir. Son héros était né touché par une maladie génétique. Joe et Bernadette sont d'excellents parents. Il y a quelques ans, elle a découvert son intérêt quant à la course. Et donc, grâce à son entraîneur, M. Péangelo, qui court avec elle, elle est devenue une athlète tout à fait décorée. Sa victoire la plus récente était à Sosa la semaine dernière. Il y a six semaines, Julianne avait appris qu'elle était touchée d'un cancer d'os. Elle subira de la chimiothérapie et d'autres interventions médicales. C'est dur d'avoir affronté le cancer, surtout lorsqu'on est si jeune. Les élèves de l'école St. Mike's étaient avec elle et portaient son numéro 320. Les élèves l'appuyer et criez son nom et offrez de l'appui. Donc, ils ont dit tout simplement « soyez fortes ». Donc, nous avons pu dire non seulement qu'elle participait à cet événement athlétique, mais qu'elle assistera à un autre événement sportif bientôt. Julianne, nous savons que tu gagneras encore une fois parce que tu es si forte. Donc, nous vous donnons nos meilleures salutations. Amusez-vous samedi et nous serons avec vous. Applaudissements Merci. Déclaration des députés, députée de St. Catharines. Avant de commencer ma déclaration, je voudrais également lui donner nos meilleures salutations. C'est vraiment une histoire de courage. Merci de m'avoir permis d'appuyer les propos du député de St. Catharines. Je suis heureux de pouvoir reconnaître nos efforts visant à protéger la nature en Ontario. Je suis heureux que le gouvernement a augmenté la taille de la ceinture verte en protégeant d'autres régions. Cela s'ajoute aux efforts des gouvernements précédents pour protéger la moraine Oak Ridge. La sécurité de l'eau et de la nature est très importante. Nous sommes tous d'accord. J'appuie donc les 26 000 antériens, les 120 organismes qui demandent à tous les trois parties de protéger nos ressources en eau. Nous avons des lettres d'appui qui viennent de partout dans cette région. Nous avons l'appui des contribuables, des associations, des groupes agricoles et d'autres. Ils demandent un élargissement de la ceinture verte axée sur les preuves scientifiques afin de protéger les ressources en eau. Donc cette ceinture bleue protégerait l'eau et également protégerait le secteur agroalimentaire. Nous serons en mesure de préserver cette région en cas de conditions météorologiques difficiles. C'est maintenant le moment d'élargir la ceinture verte. D'autres déclarations ? Merci. Je prends la parole pour reconnaître le travail de 53 services policiers du pays. La majorité sont en Ontario et viennent de terminer l'opération Northern Spotlight. Ces efforts pan-canadiens s'attaquaient à la traite de personnes. Selon le rapport officiel, il y a eu des opérations pendant six jours et 47 personnes ont fait l'objet d'accusations criminelles. Les services de police ont aussi pu protéger 78 personnes qui travaillaient dans ce secteur. Certaines étaient des mineurs. Le mal de la traite de personnes se trouvent partout en Ontario. Et donc l'Ontario est un pôle de ce secteur en Ontario. En visitant la province, j'ai parlé aux victimes qui ne pensaient pas être en mesure de s'échapper à ces problèmes. Nous devons appuyer les organismes qui appuient les victimes. Encore une fois, je voudrais remercier nos services policiers qui participaient à cette opération. On a pu sensibiliser les gens à ces questions et nous avons pu sauver 20 jeunes des criminels. Merci, M. le Président, et permettez-moi de vous donner un préambule. Imaginez-vous, je parle bien sûr d'un événement de tricotage à Elliott Lake. Maya a ouvert la salle de tricotage qui fait de la promotion de cette activité. Et donc, afin de l'aider, j'ai demandé à l'éditeur du Standard et également le maire Dan Marchezella, le chef du service de l'incendie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont répondu. William Elliott est arrivé et il nous a demandé de contribuer 100 dollars chacun. Et puis, le gagnant peut utiliser cet argent pour une cause caritative. Donc, nous nous sommes rassemblés. Nous participions à ces activités de tricotage et c'était bien amusant. Je viens de livrer ce que moi j'ai fait à notre chef, Andrea Horvath, qui est le gagnant de la banque alimentaire d'Elliot Lake, et on leur a donné plus de 700 dollars. Et donc, tous les participants ont donné des denrées alimentaires. C'est un événement excellent. Faites du tricotage. C'est bien amusant. Député de Mississauga-Brampton-Sud, Monsieur le Président, dimanche de la semaine dernière, j'ai pu assister à un événement de massaconscription, qui est un événement tenu par un organisme chinois de massaconscription. Cet événement a attiré plus de 450 participants du Grand Toronto, y compris ceux qui venaient de massaconscription. Depuis 1999, cet organisme a fait une collecte de plus de 2 millions de dollars. Cette année, les recettes seront données au Centre Ye Hong pour des soins gériatriques. Je voudrais remercier cet organisme de tout ce qu'il a fait et du fait qu'il préserve une communauté entrepreneuriale. Je remercie les membres du conseil d'administration de cette entité, de leur vision et de leur compassion. Monsieur le Président, en tant que particulier et en tant qu'une entité, ce sont des excellents exemples du leadership des entreprises au sein des collectivités. Merci à cet organisme. Continuez votre travail. J'en suis très fier. D'autres députés et députés de Kitchener-Conestoga. Donc, nous reconnaissons l'adoption d'un projet-là en matière de la Semaine de souvenirs. Je voulais donc profiter de l'occasion pour reconnaître ceux qui travaillent pour honorer nos membres des forces armées dans la région Waterloo. Et bien que cette semaine nous donne l'occasion annuelle de remercier les anciens combattants et les membres actuels, mais encore plus important, c'est le travail des bénévoles partout dans nos collectivités qui fournissent ces possibilités dans nos collectivités. Il y a autant de gens qui travaillent pour que nous puissions dire merci. Et donc, je les remercie. Merci à ceux qui ont organisé des événements samedi, lorsqu'il y aura des événements, à l'école New Dundee, et aussi un dîner visant à reconnaître le travail des anciens combattants à la Légion canadienne. Merci aux bénévoles qui travaillent le dimanche, le service de souvenirs de Linwood et le défilé à Elmira. Merci à ceux qui participent à la cérémonie de souvenirs SIC. Nous allons continuer de célébrer la tradition SIC. Merci aux bénévoles de notre région qui sont en train de préparer des cérémonies dans plusieurs collectivités. Merci de votre service qui nous permet de remercier nos anciens combattants. Merci, M. le Président. Après 70 ans de mariage, Jesse et Clarence font face à une rupture familiale à cause de notre secteur de soins de longue durée. Tous les deux habitaient un foyer à Grimsby et ils avaient l'intention de peut-être s'implanter ailleurs. Mais en nous, Clarence est tombé et il a blessé son genou, donc il a dû s'implanter ailleurs. Sa femme ne pouvait pas lui donner les soins nécessaires, donc on a choisi de l'implanter ailleurs. Mais le casque leur a dit qu'il faut avoir au moins quatre choix sur la demande. Et finalement, Jesse habite maintenant à St. Catherine, séparée de son mari. Donc, les familles nous ont demandé de réunir ces deux personnes. Donc, cela vient à la suite d'une crise. Le système des foyers des soins de longue durée est en crise dans leur collectivité. Donc, la probabilité de les réunir est zéro, parce qu'il y aura toujours des crises au sein du réseau. Nous devons modifier le réseau. Le ministre doit intervenir et doit faire en sorte que ces deux personnes puissent être réunies. Ce ne sont pas les premières personnes d'affronter une telle situation. La situation doit être changée maintenant. D'autres déclarations, député d'Artois-Sud. Merci. Je voudrais remercier le député de Simcoe, Gray, qui a demandé à la députée de Parkdale High Park et moi-même de se joindre à lui pour marquer un événement du jour du souvenir. En chambre, c'est excellent. Lorsque nous pouvons nous exprimer des questions importantes, c'est important de reconnaître ce qui nous en servit. En se souvenant, on se souvient des familles. Et donc, je vais raconter une courte histoire d'un oncle, un oncle qui n'était jamais connaissant de ma femme. Donc, frère d'Yvonne Hooper, Robert, s'est inscrit. Il était mineur et c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Il a servi en tant que membre des forces armées et il a été tué durant la bataille de Dieppe. Et ma belle-mère, Yvonne, qui a 96 ans, elle sera fâchée parce que je viens de vous dire son âge. Mais elle sera... Il est encore vivant pour elle et elle l'a préservée pendant longtemps. Notre petite fille porte le nom Ainsley, donc on se rappelle de cet oncle. Mais je veux dire que beaucoup de familles sont touchées par ces sacrifices et ces sacrifices qui sont en cours en ce moment. Et j'espère que la semaine prochaine, durant la Semaine du souvenir, nous aurons l'occasion de penser à l'importance de ces sacrifices. Je remercie les députés. J'informe la Chambre que le rapport suivant a été déposé, le rapport de 2015-2016.